bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec zebus et nous voilà parti donc dans la ccl 27 avec notre union elfique si je veux bien changer de vue voilà ça va être mieux comme ça on est parti donc sur deux blitzers deux receveurs on a trois relances c'est bien ça et un passeur pour un maudit petit mille de tv on est tombé contre une équipe de haut elf qui était agrémenté donc de trois receveurs et de deux blitzers si je dis pas de bêtises ou de qu'un seul blitzers non il y avait deux blitzers il y en a un à gauche là c'est ça et un ici parfait donc j'ai j'ai fait l'effort de renommée pour les viewers pour cette équipe je vais participer aussi à la compétition de bigadin la petite compète là avec le biggie le biggie star player en mort vivant donc vous allez peut-être avoir quelques matchs de mort vivant mais je vais essayer de m'amuser un peu avec mais mon union elfique j'ai lancé une première équipe où j'ai eu une blessure par tour et ça a commencé dès l'engagement à cause d'un rocher qui m'a tué un joueur et je vous avouerai que je me suis pris un gros 2-0 et j'ai même pas cherché à comprendre j'ai reroll l'équipe donc il a le fame on a que 3 sonnés il en a 4 donc c'est censé être à notre avantage quand même je viens commencer à m'avancer pour mettre en position d'aller marquer avec mes receveurs donc j'ai mes deux receveurs en position d'aller marquer et je vais venir dégager le blitzer avec le mien donc chanceux on va faire une sortie de terrain c'est plutôt bien ça lui enlève un peu de potentiel offensif parce que comme moi il a que deux capacités de bloc donc si jamais on veut assurer faut faire gaffe et je le colle parce que c'est comme des personnages qu'on veut pas les receveurs qu'on n'a pas forcément envie de voir au contact donc soit il va prendre des ressources pour faire ce bloc là soit il va être obligé de tenter une esquive et ça forcera les gt il n'a que deux relances ça peut être joué pour moi ça donc je fais pas plus de blocs on reste là je prends pas trop de risques donc là il vient me coller et il vient glisser mon receveur à droite ça touche il passe l'armure petite sonnette il vient chercher le le bloc à 2d donc il gère plutôt bien il vient mettre qu'une seule zone de tacle sur lui donc là il vient il vient serrer pour chercher un bloc à 2d après là il a pas optimisé il aurait pu faire deux blocs à 2d après c'est comme toujours un salut de voir comment est ce qu'il veut se débrouiller et il vient marquer mon deuxième receveur j'ai pas trop compris pourquoi j'ai un passage en plein centre si je le souhaite pour pouvoir venir faire une passe ici sachant que les compétences sont me permettent d'avoir des relances gratuitement on vient coller un petit peu ses joueurs je suis en savoir une personne de plus sur le terrain autant essayer d'embêter un peu ses déplacements je viens me mettre en position je m'avance au maximum et je viens marquer un maximum des joueurs comme ça si jamais ça vient à mal se passer je pourrais toujours essayer de faire quelque chose donc là on repousse je reste où je suis et je viens le coller de l'autre côté pour éviter qu'il fasse une échappée trop facilement à gauche si jamais je me foire donc on fait la passe on fait un 1 sur la passe on fait un 1 sur la réception heureusement qu'on a les relances parce que sinon on aurait claqué nos relances là on aurait échoué l'esquive qui loupe on relance ça servait à ça malheureusement on fait un double 1 et pas de bol hein l'armure qui passe ça on n'y peut rien heureusement on s'est pas blessé mais ça met fin à notre tour donc là sur les jets de dés uniques qu'on a eu on n'a pas eu beaucoup de réussite parce qu'on a réussi à faire un petit 1 sur la passe sur la réception et là l'esquive en double 1 donc pas de bol pôle mais bon la balle est dans son camp on marque un peu ses joueurs il est comme en position pour pouvoir nous basher un petit peu on espère que les armures tiennent donc là il vient se déplacer il vient il vient replacer ses joueurs il loops à son tour l'esquive donc il relance moi ça me va les faut que les relances tombent et là j'ai quoi j'ai eu de la chance il a fait à peu près un tour comme le mien j'estime pas de chance bol c'est comme ça donc là on vient chercher le contact histoire de libérer un peu bloc à 2d sur son receveur je viens verrouiller la balle je mets une zone de tackle dessus avec une glissade contrôlée c'est toujours utile deux zones de tackle il peut toujours venir les virer il a un bloc direct et il a un blitz je viens me je viens prendre mes blocs à 2d je me dis peut-être qu'avec de la chance j'arriverai à lui sortir des joueurs en plus il a des meilleures armures que moi mais je suis pour l'instant là je peux jouer le physique donc on essaye de contester un peu physiquement on arrive à toucher son receveur 7 d'armure les receveurs sont comme moi la petite sonnette je tente l'esquive je viens le frapper je le repousserai juste je le repousse pas sur la balle c'est très important et là comme ça j'ai trois zones de tackle sur la balle ça me permet d'assurer le coup et je rapporte une personne de plus au cas où dans la zone donc là il va venir commencer à essayer de virer mes joueurs il va prendre les blocs qu'il a à prendre il marque il vient blitzer ça touche donc je me déplace à droite histoire de gêner au maximum les déplacements avec les corps c'est fait exprès il prend le bloc à 2d donc là on va sortir les pots quand même donc là je viens au dessus pour que la seule esquive qui soit facile pour lui voilà c'est l'esquive en arrière à droite qui puisse pas forcément passer directement à gauche bon ça au final ça change pas grand chose mais sur le moment c'est ce que je m'étais dit je voulais pas qu'il puisse faire une esquive du genre si je me mettais là je voulais pas qu'il puisse s'esquiver directement par le haut et commencer à faire une course qui m'embête un peu donc là le j'ai un contact sur son porteur de balle il suit que je coupe les supports que j'amène un support et j'ai un bloc à 2d avec un une compétence sur sur pas de compétence donc je me mets en position je relève parce que si jamais ça foire je veux avoir mes effectifs qui soient disponibles donc je viens à marquer les joueurs qui sont au sol je viens couper les supports ce tour m'a pris un petit peu plus de temps parce que je me démerdais mal pour couper les supports j'essayais de faire des esquives ce genre de choses alors que j'avais tout simplement un mec à déplacer d'une case mais bon ça arrive je le repousse vers le haut on sort une blessure sur un receveur donc ça c'est vraiment un bon point pour l'instant on a réussi à avoir deux points d'xp grâce à ça en plus il perd un point de mouvement donc ça c'est pas de bol pour lui la balle tombe sur une zone de une zone de tacle je tente pas de ramasser je viens couvrir comme tout à l'heure trois zones de tacle sur la balle ici je viens essayer de faire une petite ligne juste un petit peu chiante pour lui pour éviter qu'il ait un passage trop facile avec ceux qui sont en dessous je tente mon ramassage et juste je garde la balle je sais pas si j'aurais réellement dû faire ça a posteriori j'aurais pu tenter le ramassage plus tard mais là en gros il faut que je en plus pas de bol pour lui c'est une mise de paquet qui foire donc il vient claquer sa relance dès le premier move du tour il sort le bloc à 1d il me repousse juste donc il repousse sur ses copains et là il fait un crâne donc c'est pas de chance mais c'est comme ça c'est la vie turnover donc là on va pouvoir on va pouvoir basher un petit coup et il a déclaré forfait et oui il a été un peu sur moi sur mon tour où j'ai fait la la passe avec un 1 dedans bon qui a été relancé naturellement la réception avec un 1 dedans qui a été relancé naturellement puis les deux 1 sur l'esquive je lui ai marqué dans le chat quand nfl ne veut pas que tu réussisses en anglais parce que je pense qu'il est anglais ou je sais pas mais en tout cas j'ai marqué en anglais et donc voilà quoi il m'a dit bad luck et en gros il est arrivé le même tour et lui il m'a pas marqué il m'a pas marqué quoi que ce soit il a directement il a fait alt f4 parce que c'était en attente de reconnexion bizarrement sur ce double échec alors que même si je marquais maintenant il pouvait facilement donc je marquais ce tour si de toute façon j'aurais pas pu stall c'est trop risqué avec des sets d'armure de stall je marquais il avait quatre tours pour marquer donc avec des eo elf il lui en faut que deux concrètement donc il pouvait remarquer facilement on serait on aurait été à 1 1 certes je lui ai fait un chaos certes je lui ai fait une blessure mais il n'a pas besoin de ça je suis pas censé jouer physique et après il avait la deuxième mi temps pour mener sa phase d'attaque et en plus il aurait pu me bâcher pendant lui sa première phase d'attaque il pouvait me bâcher sur sa deuxième phase d'attaque mais bon je vais pas me plaindre ça fait une petite ça fait quand on s'appelle un petit un petit 2-0 qui est gratuit 5 points d'xp 5 points d'xp on a gagné deux points d'xp sur sur un contact donc petit premier match en ccl 27 quoi deuxième match mais bon premier que vous verrez et premier de cette équipe un peu court donc j'espère que ça vous a plu c'est ça me fait du bien ça faisait un petit moment que j'avais pas joué donc j'ai faim que je reprenne un peu mes marques et et je vais vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures donc sur blue ball à bientôt et bye bye